Je vais essayer d'avancer sans trop répéter des choses que Jean Bobéreau vient de dire et auxquelles je suis moi-même très très sensible. Je suis sociologue et je suis plongé dans ce débat ces derniers temps à la suite de la publication d'un tout petit livre dont le titre est Racisme, antisémitisme et antiracisme que j'ai présenté de façon impertinente comme si c'était un rapport que m'avait commandé la ministre Vidal qui ne m'a évidemment jamais rien commandé aux éditions La Boîte à Pandore. Alors, quels sont les points sur lesquels je voudrais insister ? Premièrement, sur l'apparition de l'expression islamo-gauchisme qui semble-t-il a été empruntée au vocabulaire utilisé au Royaume-Uni mais peu importe, ça a été popularisé en France dans un contexte où en gros il s'agissait de Tariq Ramadan d'un côté des mobilisations alter-mondialistes d'un autre côté et en réalité de dénoncer un certain soutien à la cause palestinienne et la présence en son sein, dans ce qu'il a dénoncé, d'un certain antisémitisme. C'est ça le point de départ. Et donc le concept, si je peux dire, les mots ont été recyclés. Et moi je vais être plus radical que Jean, islamo, ça n'est pas islamismo, c'est islam, c'est tous les musulmans. Et gauchisme, c'est le contraire, au lieu d'étendre le concept, ça le réduit, au lieu de dire on vise une grosse partie de la gauche, ce qui est le cas, on dit on vise les gauchistes. Mais en réalité, c'est une partie de la gauche qui est visée, celle qui n'est pas alignée derrière le républicanisme le plus raide. Voilà pour l'expression. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est les logiques politiques qu'il y a derrière le recours dans le débat public à cette expression. Je pense qu'il n'y a non pas une logique politique, mais plusieurs. Vous avez d'abord une partie de transfuge de la gauche, ou de gens qui sont d'ailleurs, qui se veulent ou qui se disent encore à gauche, et qui sont en train de sauter, si je peux dire, au-dessus du parti du président, pour rejoindre la droite classique. Qu'il y a deuxièmement des gens de cette droite classique qui utilisent cette expression. Qu'il y a troisièmement des gens qui dérivent vers l'extrême droite et vers le Front National, et qui l'utilisent également. Et qu'il y a enfin, au sein même du pouvoir, on l'a vu avec deux ministres, trois ministres récemment, des tendances droitières que cette expression permet de bien caractériser. Et donc, c'est une expression qui figuère des logiques qui toutes nous mènent plus ou moins vers la droite, et parfois jusqu'à l'extrême droite, mais ce n'est pas un monde unifié qui utilise cette expression. La troisième chose que je voudrais dire, là, c'est quelque chose qui est rarement dit, et on m'excusera, je vais mettre les pieds dans le plein. On ne comprend pas le recours à cette notion sans faire intervenir la question juive et la question de l'antisémitisme. Il y a, dans l'obsession de l'islam, et pas simplement de l'islamisme, il y a aussi l'idée que le seul vrai danger antisémite, c'est les Arabes, les musulmans, les immigrés, on peut le dire de mille et une façons, et une sorte d'alignement derrière les lignes les plus droitières du gouvernement ou du pouvoir israélien. Il y a quelque chose de cet ordre, et il y a donc l'obsession de traquer un antisémitisme identifié avant tout à cet univers qu'on peut appeler arabo-musulman. C'est quelque chose qui me semble vraiment devoir être dit, c'est une clé si l'on veut comprendre cette affaire-là. Quatrièmement ou cinquièmement, ce débat sur l'islamo-gauchisme a été remis sur le devant de la scène, sur le dos de la malheureuse université. Alors, ce n'est pas moi qui vous dirais que l'université va bien. Certainement pas. Mais je pense que les accusations de la ministre Vidal parlant de gangrène à propos de l'islamo-gauchisme, un mot d'ailleurs qu'on trouve dans le Figaro bien avant elle, la ministre parlant de gangrène islamo-gauchiste à l'université, ça a vraiment quelque chose qui passe à côté de vrais problèmes ou qui amalgame toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir ensemble. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout d'islamo-gauchisme au sens qu'on peut donner à l'expression dans l'université. Il y en a certainement un peu ici ou là, bien sûr, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans l'université, il existe aussi du fanatisme, du sectarisme, des gens qui boycottent des interventions de personnes extérieures, des gens qui interdisent telle ou telle représentation théâtrale, etc. Il y a toutes sortes de pratiques, mais qui ne sont pas spécialement islamo-gauchistes. Et ces pratiques sont de types différents. Les unes ont beaucoup à voir avec des questions de racisme et de race. Et donc là, c'est les dérives vers la racisation qu'on peut observer ici et là. C'est-à-dire qu'à partir d'un combat antiraciste, on réunit les gens avec des catégories qui aboutissent à donner l'image d'une sorte de guerre des races. Il y a tous les thèmes du genre, des orientations sexuelles, des problèmes de vie et de mort, de naissance, de procréation médicalement assistée, etc., qui suscitent aussi beaucoup de passion. Et puis, il y a tous les problèmes de mémoire. Vous avez des groupes extrêmement sectaires ou fanatiques qui, au nom de causes qui peuvent être tout à fait justes, vont interdire d'expression certaines personnes, mettre en cause la liberté académique, pour le dire comme ça. Et donc, c'est ce climat-là qui justifie l'image que je voudrais vous proposer, non pas d'un seul problème, qui serait la droitisation utilisant l'islamo-vauchisme, mais plutôt l'existence de deux types d'extrémisation qui pourrissent la vie publique en général et qui se répercutent dans l'université, ce que la ministre Vidal n'a pas bien compris, mais a un peu senti quand même dans ces déclarations assez sommaires, qui sont d'un côté l'islamo-gauchisme mis en avant par ces gens de droite et d'extrême droite, pour le dire vite, et les pratiques de certains groupes dans l'université, ce qui ne justifie en aucune façon qu'on interdise ou qu'on veuille interdire les études postcoloniales, les études décoloniales, les réflexions sur le genre, etc., la mise en avant d'un concept d'intersectionnalité. Je pense qu'il y a des tendances au maccartisme, une sorte de néo-maccartisme, qui sont gravissimes. Il faut aussi raison garder et discuter de tout ça. Et donc, je termine par une dernière remarque, si j'ai encore une à deux minutes, pour dire qu'il y a une crise de l'université, mais au-delà de ça, je crois qu'il y a une crise, et je rejoins Jean Bobéreau un peu autrement, une crise des médiations. On a un pouvoir politique qui méprise, qui n'aime pas les médiations institutionnelles, qui a traité par le mépris les syndicats, qui utilise le Parlement de façon éhontée, je pense, sans respect pour le Parlement, qui ne s'intéresse pas beaucoup aux élus locaux, sauf par moment, qui vient de détruire l'Observatoire de la laïcité, nous sommes plusieurs ici à pouvoir en parler. Bref, un pouvoir qui détruit les médiations institutionnelles, et on a des courants idéologico-politiques et intellectuels qui, eux, s'en prennent aux médiations intellectuelles. Mais il ne faut pas se tromper, les gens qui sont visés par les attaques d'islamo-gauchisme, ce n'est pas les plus extrêmes, ce n'est pas les plus radicaux, ceux-là, leur compte est bon, si je peux dire. C'est les gens comme Jean Bobéreau qui vient de parler, comme moi-même, comme beaucoup d'autres, qui ne sont pas du tout des extrémistes, nous ne sommes pas du tout des radicaux, nous occupons justement un espace entre les positions extrêmes, et les accusations d'islamo-gauchistes visent à nous corneriser, si je peux parler football, puisqu'on est en plein euro, nous sommes poussés dans un coin pour être assimilés en quelque sorte à des extrêmes que nous ne sommes pas. Ça sert aussi à ça, ça sert à détruire la vie intellectuelle et politique, et par conséquent, ça fait, à mon sens, le jeu de l'autoritarisme et peut-être de l'extrême droite. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots.